bonsoir à tous alors ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir adélaïde adélaïde qui travaille dans un think tank que vous connaissez déjà puisque nous avons reçu la semaine dernière nicolas donc nicolas avec lequel nous avons fait le live sur l'éducation donc c'est le think tank le plus sérieux que nous connaissons ici à la gauche mathieu donc qui traite de différents sujets sujets de société sujet économique sujet politique et bien les récentes évolutions du féminisme sont un sujet politique puisque on a vraiment à faire à un mouvement qui a des racines profondes qui vient de qui qui a une histoire ça a commencé avec les suffragettes et qui a évolué de façon incroyable pour arriver à des dérives qu'on a du mal à comprendre donc on a adélaïde qui va nous est nous aider à démêler tout ça nous expliquer tout ça donc adélaïde qui est chargée d'études à l'iref habituée à décrypter les sujets de société bonsoir adélaïde bonsoir alors adélaïde je j'aimerais que nous commencions par faire un petit topo de l'histoire du féminisme alors on va pas faire l'histoire du féminisme en détail mais les grandes étapes selon toi de l'évolution du féminisme en fait le féminisme donc a commencé comme tu l'as dit avec les suffragettes avec un certain nombre de de revendications qui en fait étaient tout à fait légitimes puisqu'il s'agissait d'avoir les droits qu'avaient les hommes et qu'avaient pas les femmes parce que c'était des femmes et à partir de des années 70 ça a dérivé pour un autre un autre genre de courant avec des philosophes français qui sont d'érida foucault et bourdieu je vais expliquer un petit peu plus en détail et donc en fait d'érida à c'est la théorie de la déconstruction du déconstructivisme en fait une fois après s'être rendu compte qu'en fait le la lutte des classes ne fonctionnait pas la lutte des classes qui opposait le bourgeois à l'ouvrier ne fonctionnait pas ils sont partis sur un autre genre de lutte qui du coup est devenu la lutte de la femme contre l'homme blanc de la minorité raciale contre le blanc et donc ça donc c'est avec les avec avec dérida avec cette déconstruction c'est avec foucault qui expliquait que la société occidentale est une prison et avec pour dieu qui a ce rapport dominant dominé donc c'est dans les années 70 que tout ça a été construit ça a été exporté aux états unis et c'est revenu en france et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui avec ce féminisme intersectionnel qui essaye de qui vous explique que si vous êtes un homme blanc si c'est en plus c'était où vous êtes vous êtes la pire en charge de l'humanité qui cherche en fait systématiquement des opprimés en fait quitte à les avant en fait le ça c'est donc c'est le féminisme mais c'est plus largement le wokisme qui explique ça qu'en fait il ya toujours une égalité à combattre il ya toujours quelque part une discrimination qui fait que vous devez vous battre contre cette discrimination et en fait c'est c'est pas exact parce que en fait ça fait la cette conception mêle la souffrance et l'inégalité la souffrance effectivement ça existe toujours et la souffrance ça fait pas ça participe d'un accident c'est à dire que la souffrance c'est une personne qui souffre à cause d'une personne ou à cause de quelque chose mais si c'est à cause d'une personne ça peut être parce que la personne la personne est une ordure finie ça ne fait pas ça n'en fait pas une inégalité l'inégalité c'est quand tu as quelque chose de c'est quand tu as une société ou un groupe une communauté qui pour des raisons toxiques ou fausses ou autre considère qu'il doit y avoir une inégalité entre une entre un groupe et un autre ça ça en genre ensuite une égalité mais c'est pas une souffrance c'est à dire que l'inégalité c'est beaucoup plus global donc effectivement il y aura toujours de la souffrance et la souffrance doit être combattue c'est pas absolument pas le sujet mais par contre faut pas penser qu'il y aura toujours des inégalités ça c'est inexact et en plus c'est dangereux parce que si vous considérez qu'il y a toujours une inégalité en fait vous la cherchez et quand on cherche on trouve donc et en fait c'est pour ça qu'on en vient à avoir jamais fini en fait vous constatez par exemple dans l'écriture inclusive ils nous ont expliqué qu'il fallait absolument une écriture inclusive là dessus le petit robert met le pronom inclusif inclusif je vais y arriver yel et dans la journée on vous explique que yel c'est masculiniste parce que le i est en premier on n'a jamais fini donc c'est vraiment la surenchère dans la recherche de la discrimination en quelque sorte c'est un peu ça bon on y reviendra à ces écritures inclusives etc donc là si je résume un petit peu tout ce que tu viens de nous dire c'est qu'il y avait un féminisme des origines qui consistait à demander pour des gens qui ont qui avaient des conditions égales mais des sexes différents et bien des droits égaux c'est vrai que pendant la deuxième guerre mondiale il y a pas mal de femmes qui ont dû se mettre à travailler parfois même en usine pour remplacer les hommes qui étaient partis faire la guerre elles avaient donc le même travail mais pas les mêmes droits donc l'idée c'était vraiment d'avoir les mêmes droits le droit d'avoir leur indépendance financière je crois même que à une époque il n'était pas possible pour une femme d'avoir un compte en banque à son nom bon c'était effectivement inacceptable et là on est arrivé au féminisme actuel où c'est une espèce de surenchère dans la folie discriminatoire et ça dérive même en haine des hommes et ça c'est initialement l'idée c'était d'avoir l'égalité homme femme et puis là maintenant ça devient quasiment la haine de l'homme blanc exactement et en fait ça c'est encore une fois parce que on considère qu'on n'a jamais fini de combattre les inégalités dans un féminisme sain qui aurait dit il ya telle et telle inégalité et on fait une liste on n'a pas le droit de vote on n'a pas le comportement et bien une fois que vous avez tout coché on a vaincu les inégalités maintenant il faut vaincre la souffrance c'est un autre genre de combat mais effectivement là on est on est on est passé sur une haine des hommes et le grand problème enfin le grand problème le grand aveuglement en fait c'est que les féministes ont construit une image de l'homme qui est complètement absurde c'est à dire qu'en fait c'est cendrine rousseau qui parle d'un homme déconstruit qui explique qu'elle vient avec un homme déconstruit qu'elle s'en parle très bien et que c'est merveilleux sauf que homme déconstruit ça veut absolument rien dire si un homme déconstruit c'est un homme qui fait la vaisselle et le ménage ça s'appelle un homme serviable c'est un homme qui est gaga de ses enfants et qui change ses couches et qui change les couches ça s'appelle un père responsable c'est un homme qui bat et insulte pas sa femme c'est un être normal un homme déconstruit ça veut rien dire ou alors ça veut dire que c'est un homme qui voit l'ensemble de la société sous le prisme d'une supposée inégalité homme femme sous le privilège qui considère qu'il est un homme blanc privilégié sexiste et hétéronormé et que par définition doit s'écraser en permanence c'est Alice Coffin qui disait que Yannick Jadot devait se retirer se retirer et laisser sa place à Sandrine Mousseau parce que quand on est un homme féministe on laisse sa place on est plus du tout dans l'égalité et la concurrence loyale on est coupable parce qu'on est un homme quoi tout simplement exactement dans l'idéologie d'aujourd'hui et dans ce féminisme extrême l'homme l'homme et l'ennemi quel qu'il soit c'est quand on dit Menard trash et tous les hommes sont des violeurs quand on dit ça à des hommes qui vomissent les violeurs par partout et partout ce qu'ils peuvent c'est un peu violent quand même c'est quand même incroyable de démarrer d'une lutte contre des inégalités réelles donc une certaine discrimination pour justifier finalement d'autres discriminations c'est passé c'est désespérant en quelques finalement en fait c'est le problème c'est que comme elles n'arrivent pas à comprendre que certes il y a une inégalité homme femme qui n'était pas normal et qui était condamnable mais l'objectif c'est de mettre fin à cette inégalité et voilà et en fait le truc actuellement elles essayent de réécrire l'histoire pour qu'elle devienne égale malheureusement il y a quelques siècles dans notre histoire qui ne sont pas égaux c'est comme ça on s'est construit comme ça on se construit autrement enfin c'est pas parce qu'on a fait quand vous faites des erreurs dans votre passé vous n'essayez pas de réécrire toute votre vie pour ne pas faire l'erreur vous acceptez que cette erreur a été présente et qu'elle vous a construit et que vous vous êtes construit avec mais comme elles n'arrivent pas à accepter ça et ben vous avez des prix boncours qui doivent forcément aller à des femmes parce qu'il y a déjà beaucoup d'hommes dans les prix boncours oui certes mais le prix boncours ça date d'un certain temps enfin c'est pas c'est pas ça le sujet en fait il faut le remettre à des gens le sexe ne doit pas compter tout simplement c'est c'est ça l'égalité seul le talent doit faire la différence c'est exactement ça et c'est le grand paradoxe des féministes qui vous explique que enfin voilà encore une fois j'adore étant un homme doit laisser sa place à une femme mais alors justement le but à la base c'était de ne plus considérer le c'était de ne plus penser au sexe tout simplement pour juste voir le talent alors on va revenir sur mon petit mot de du titre du live j'ai dit le féminisme m'a tué ça évidemment fait penser à la gauche m'a tué et tu as cité au moment de la présentation du féminisme un tournant un tournant quand foucault et d'autres penseurs de gauche s'en sont mêlés donc j'arrive à la question centrale qui je pense peut nous permettre de comprendre pourquoi il ya eu une véritable évolution du féminisme c'est la suivante et le féminisme est-il de droite ou est-il de gauche alors le grand problème le grand problème du féminisme pardon je continue la question non c'est bon en fait le grand problème de féminisme c'est qu'il est devenu de gauche c'est à dire que la défense de la femme normalement c'est pas politique c'est on défend la femme et comme on défend l'homme en fait on défend les droits individuels quel que soit le sexe finalement c'est ça exactement et une femme qui le vit dans le 16e arrondissement de paris a pas du tout les mêmes droits à défendre une femme qui vit dans le quartier saint-puit je crois qu'il s'appelle pierre fit dans le quartier pierre fit donc en fait la défense de la vie qui nous dit le féminisme c'est comme l'écologie ça n'a rien à voir avec les partis plutôt ça ne devrait rien à voir avec les partis qu'est ce que tu en penses à délaïde exactement en fait donc voilà le féminisme c'est devenu de gauche mais en soit la défense de la femme c'est pas politique c'est la façon dont on l'amène qui la devient et en fait le féminisme de gauche aujourd'hui se bat pour les droits des lgbt donc exclusivement donc pas exclusivement pour les femmes alors que ça s'appelle féminisme pendant ce cas là vous prenez un autre nom il se bat pour l'autorisation du jab alors qu'il y a quand même des femmes qui meurent pour l'avoir enlevé en france cette année c'est des questions que je vais te poser après parce que c'est vrai que c'est complètement délirant de fin le cheminement qui fait que des féministes en arrivent à soutenir l'oppression des femmes au nom de la convergence des luttes c'est fou quoi parce qu'on va en parler un symbole politique c'est l'islam politique bien sûr on va en reparler c'est pour finir donc le féminisme de gauche combat se bat pour tout ça ça n'a rien à voir voire être contre productif par rapport à la défense de la femme et le féminisme de droite lui qui commence à naître un petit peu et qui encore un peu balbutiant parce que voilà comme ça lui ce féminisme là essaie de se concentrer sur les violences et agressions faites aux femmes et en fait la gauche est rigoureusement incapable de faire ça à cause de son prisme parce qu'en fait la gauche ne peut pas combattre les agressions faites aux femmes à cause du profil des agresseurs c'est à dire que selon l'observateur national de la délinquance vous avez 52% des violeurs qui sont nationalités étrangères alors là on parle que des viols déclarés donc c'est à prendre avec des parcelles mais du coup le féminisme de gauche ne peut pas traiter ce sujet parce qu'il peut pas parce qu'il pourra jamais se dire sont déjà considérés comme victimes d'une injustice finalement donc en fait le féminisme finalement ne peut pas être de gauche c'est pas possible un vrai féminisme n'arrivera pas à être de gauche parce que le gauche le gauchisme dévie complètement tous les combats féministes donc en fait si vous voulez être féministe ça marche pas c'est actuellement le féminisme n'est que de gauche si vous êtes féministe de droite vous êtes une mauvaise féministe et vous êtes odieuse mais en fait si vous regardez bien un féminisme de gauche c'est pas du féminisme c'est ça c'est en fait le le vrai féminisme qui s'intéresse à l'individu c'est le féminisme de droite c'est lui qui a fait vraiment progresser la cause des femmes alors que le féminisme de gauche finalement utilise le féminisme pour son combat pour l'égalitarisme actuellement tout à la finalité actuellement le féminisme de gauche on les intéresse complètement des femmes et quand vous gardez enfin en fait c'est c'est assez amusant quand vous regardez le le rapport sénatorial de ces dernières années sur les les crédits d'intervention pour les violences faites aux femmes très intéressant parce que tous les crédits l'argent qui a été mis pour combattre ces violences donc là on parle de violences conjugales on parle de ça tous ces crédits viennent du ministère de l'intérieur et dans le rapport sénatorial vous ne voyez nulle part le ministère du droit des femmes alors que c'est quand même son boulot à la base c'est vraiment pour ça qu'il a été créé pour défendre les femmes mais on sait pas trop à quoi il est occupé mais manifestement pas à combattre les violences conjugales mais justement parlons-en alors ce ministère des droits des femmes effectivement on on ne sait pas trop à quoi ça sert donc c'est la question que j'aimerais donc la ministre des droits des femmes c'est c'est marlène non c'est Elisabeth moreno par l'ancien par l'égalité hommes femmes pardon mais à coup le pas donc pendant les cinq années qui sont en train de s'achever c'est à dire le quinquennat de monsieur macron qu'a fait le ministère des droits des femmes alors c'est toujours délicat de dire qu'il n'a rien fait mais encore une fois il n'a pas d enfin le vrai il s'est même surtout occupé d'écriture inclusive puisque Elisabeth moreno a dit que c'était formidable alors que jean-michil blanquer avait dit que c'était pas bien d'accord entre eux mais bon c'est un autre sujet mais en fait le c'est le vrai problème c'est que quand vous allez sur le site du ministère du droit des femmes vous constatez que il y a un onglet parce qu'en fait vous avez l'onglet politique et après vous avez tous les moins tous les grands domaines de combat donc vous avez un onglet discrimination LGBT vous avez vous allez vous avez l'égalité professionnelle alors qu'en fait en fait l'égalité professionnelle bon alors déjà bon déjà c'est assez particulier à évaluer mais en plus en fait les inégalités salariales c'est à peu près 3% entre les hommes et les femmes à poste égal etc bon les 3% c'est ennuyeux mais enfin on n'est pas aux 16 ou 16% qu'on donne aujourd'hui et aux 25% qu'on donnait il y a quatre ans il y a quatre ans on donnait 25% maintenant c'est 16 peut-être un jour ils vont être dans la réalité on verra mais enfin le ministère des droits des femmes est très bon pour se concentrer sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être pareil droit à disposer de son corps et droit à disposer de son corps vous avez que le numéro pour l'avortement alors que c'était justement le moment de parler de consentement de parler de voilà en fait le droit à disposer de son corps c'est aussi le consentement le droit à s'habiller comme on veut mais ça donc c'est un ministère assez idéologique finalement c'est un mystère qui est complètement idéologique et au fond c'est logique parce que en fait c'est un ministère qui finalement a pas vraiment lieu d'être c'est à dire que la défense des femmes dans un état c'est la défense la défense des femmes enfin c'est la lutte contre les agressions contre les violences et en fait tout ça c'est géré par l'intérieur et c'est actuellement géré par l'intérieur encore une fois quand vous regardez le rapport sénatorial les crédits d'intervention viennent du ministère de l'intérieur et pas du ministère du droit des femmes éventuellement de la justice mais principalement de l'intérieur et en fait ça vous montre très bien que le ministère du droit des femmes finalement effectivement se place dans des combats idéologiques comme les cultures inclusives ou un certain nombre d'évolutions bioéthiques mais n'est pas question pour le ministère enfin il est très peu question en fait de violences conjugales ou alors pour de la communication ça c'est le grand truc ils vous disent qu'ils vous donnent des informations mais en fait ils vous disent comment ça a évolué mais en fait concrètement ils font rien parce que c'est pas un ministère idéologique mais finalement c'est logique ça devrait pas exister parce que le ministère des droits des femmes c'est de la sécurité en fait la première fois en tant que femme comment ressens tu quels sont les principaux problèmes des femmes aujourd'hui quels sur aspects devrait se concentrer l'action gouvernementale pour améliorer la situation des femmes aujourd'hui si demain je te nommais ministre par exemple voilà tu ferais quoi c'est principalement la sécurité encore une fois les droits des droits d'une femme à défendre ne sont pas les mêmes en fonction de l'endroit où vous habitez et en fonction de l'âge que vous avez moi toutes toutes mes études mon père me disait quand j'allais quand je rentre à Paris pour mes études surtout envoie moi un texto quand t'es arrivé je voyais pas du tout pourquoi il disait ça maintenant j'ai compris c'est qu'en fait quand vous êtes une femme et que vous vous baladez à une heure du matin dans la rue c'est vrai que potentiellement vous n'êtes pas forcément très en sécurité ça m'est arrivé de me faire me faire suivre enfin voilà c'est donc en fait c'est ça le premier problème des femmes aujourd'hui c'est qu'elles ne sont pas en sécurité dans certains endroits et il y en a d'autres où elles ne le sont pas et vous voyez enfin je veux dire tous les étés je veux dire cet été on a une gamine de 18 ans dans la dans l'isère qui est morte elle se baladait en pantalon et en soutenu je crois donc dans la catégorie sexy et provoquant on repassera à 19 heures toujours pareil dans la catégorie sexy et provoquant repassera enfin dans la catégorie mise en danger et elle est morte et alors je sais pas si elle a été violée mais a priori c'est l'objectif de l'agresseur donc en fait c'est ça le vrai problème des femmes aujourd'hui c'est qu'elles ne sont pas en sécurité ce sont les agressions tout simplement exactement le problème des femmes aujourd'hui c'est les agressions c'est pas du tout l'égalité salariale ou l'écriture inclusive ça franchement on s'en fiche les politiques gauche droite dont on parlait là donc le le féminisme la politique qui est vraiment féministe aujourd'hui c'est une politique de fermeté vis-à-vis de la délinquance quand même donc à priori ce serait plutôt une politique dite de droite la politique d'aujourd'hui non les si on veut vraiment améliorer la situation cela nécessite plus de sécurité et donc une politique plus ferme plus régalienne je dirais c'est ça en fait en fait l'état n'a pas en fait si vous voulez un état donc on part du principe que les plus que les que les femmes ont besoin d'un état fort sur ses points et aujourd'hui pourquoi l'état n'arrive pas à être fort sur ses points c'est parce qu'il est facile d'être et donc ils s'occupent de tout ils font tout un tas de lois sur l'égalité professionnelle en fait et du coup il n'arrive pas du tout à être fort sur les points qui sont vraiment problématiques en fait l'égalité salariale c'est bien mignon mais enfin si vous faites tuer dès que vous en faites chez vous ça sert à rien c'est sûr la réalité il y a un petit peu moins donc en fait c'est ça l'état doit absolument se recentrer comme tu dis sur ses missions régaliennes et être fort sur ces missions là et laisser les entreprises les hôpitaux les associations gérer le reste et en fait une entreprise le problème de payer une femme moins c'est que vous pouvez le risque qu'elle s'en aille pour faire une autre entreprise qui la paie plus c'est comme un homme on va payer ailleurs du coup une entreprise n'a pas grand intérêt en réalité à payer mal les femmes et c'est pour ça qu'on pète finalement légiférer sur les salaires des femmes c'est peut-être un peu déplacé quoi déplacer puis ça sert à rien en fait vous vous retrouvez avec avec tout un tas de réglementations d'audit alors ça coûte une fortune à l'état et aux entreprises donc comme ça c'est parfait donc on a perdu de l'argent pour des résultats encore une fois en fait les le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre déjà que l'inégalité salariale c'est très compliqué à gérer parce que ça veut dire que vous prenez deux postes avec la même ancienneté les mêmes compétences, la même formation, la même ancienneté dans l'entreprise enfin vous devez avoir deux profils pareils ce qui est quand même extraordinairement rare et donc quand vous les trouvez par mi-grade vous vous apercevez qu'il y a à peu près 3% de différence pourquoi ? parce que c'est aussi une question de négociation de salaire et ça c'est aussi le salarié qui va avoir son employeur pour me demander je veux une augmentation de salaire parce que tout ça 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 nécessite un certain caractère que personnellement je pense que je n'ai pas mais en fait c'est pas du tout mais en fait ça c'est aux personnes de se prendre en main c'est aux individus de se débrouiller en fait c'est pas du tout à l'état de dire bon bah il faut absolument que vous payez tout le monde pareil donc le fait d'attention c'est ça sinon ça veut dire que l'homme qui va sinon ça veut vraiment dire que l'homme va aller demander une augmentation va dérouler son truc très correctement va convaincre son employeur mais l'employeur va lui dire je peux pas t'augmenter parce que si je t'augmente il faut que je t'augmente aussi autre enfin je ne sais pas mon régime n'importe quoi qui n'est pas venu me voir qui a le même poste que toi mais qui je sais pas moi avait pas ses arguments n'a pas exactement le même caractère donc elle peut pas faire les mêmes choses enfin je sais pas moi l'employeur il connaît ses employés il sait ce qu'il peut leur faire faire et donc il sait si ça vaut ou non une augmentation encore une fois l'intérêt de l'employeur c'est de garder les employés qui sont bons et comment ils les gardent alors on va revenir un petit peu sur des points d'actualité qu'on a vaguement évoqués au début il y a eu donc la primaire écologiste avec la fameuse Sandrine Rousseau qui plaît beaucoup à la presse parce qu'elle dit des choses choquantes et donc cette féministe autoproclamée elle a proposé de déconstruire les hommes donc c'est assez obscur je ne vois pas trop de quoi il s'agit et je compte sur toi pour nous éclairer donc c'est quelque chose qui est assez choquant pour le sens commun je voudrais que tu nous expliques les ressorts idéologiques de cette déconstruction et la symbolique sous-jacente alors qu'est-ce que c'est déconstruire les hommes selon toi ? en fait aujourd'hui les idéologies actuelles encore une fois se font sur le rejet de la culture occidentale c'est la déconstruction dont on a parlé en début d'émission donc ça se voit dans l'histoire qui enseigne un anti-roman national puisqu'on n'enseigne que les moments où on a été mauvais et pas les moments où on a été bon donc on enseigne que la colonisation est éteinte et qu'on ne vous enseigne pas forcément les guerres avec les rois où on fait la force avec une bonne armée on ne vous enseigne pas on vous enseigne un anti-roman national en tout cas pour ne pas aimer votre pays les faits glorieux sont effectivement peu mis en lumière exactement on a l'impression que c'est un enseignement de l'histoire qui est destiné à faire honte aux enfants les faits non seulement les faits glorieux sont mis sous le tapis mais en plus les faits qui ont des zones d'ombre et des zones de lumière on ne te montre que les zones d'ombre la colonisation n'est pas que mauvaise on ne te montre que les zones d'ombre ça veut dire que c'est un film pour l'humanité ensuite on a l'universalisme des valeurs donc on va accepter le hijab parce que c'est la liberté je pense que les femmes ne seraient pas d'accord avec ça parce qu'on sait qu'ils sont assouffés parce qu'ils ne le mettent pas bien ils sont souffés, c'est plus rigolo et on t'explique qu'il n'y a pas de culture française donc ça c'est Macron qui expliquait ça qu'il n'y avait pas une culture française il y avait une culture en France et qu'elle était plurielle d'accord donc là ça c'est l'endoctrinement progressiste donc ça c'est l'idéologie actuelle ça c'est l'idéologie actuelle qui essaie de déconstruire tout ce qui nous fait la culture, l'histoire, les valeurs et en fait comme les progressistes d'aujourd'hui ils veulent déconstruire ce modèle de société ils s'attaquent à celui qui selon eux le symbolise et donc c'est le mal blanc hétéronormé donc c'est pour ça qu'on a un homme déconstruit c'est parce que du coup l'homme blanc bon ben comme on ne va pas le tuer on va le déconstruire on va lui faire comprendre que tout ce qu'il possède il l'a parce qu'il est privilégié c'est à dire qu'en fait si je reprends ce que tu viens de dire il y a un effort des progressistes de saper toutes les bases de l'occident sans doute pour reconstruire autre chose de mieux après quoi bien sûr et donc le dernier rempart de ce caractère occidental finalement c'est le caractère masculin je ne sais pas si c'est le dernier rempart c'est plutôt ce il fallait qu'ils le concrétisent et en fait ils le concrétisent donc par exemple les statues concrétisent notre modèle de société donc ils les déboulonnent les noms de rue concrétisent notre modèle de société donc ils renomment les rues et quand vous cherchez une personne il faut incarner tout ça donc pour incarner ils prennent l'homme blanc parce qu'effectivement ils symbolisent tout vous ne pouvez pas dire qu'une femme représente le modèle de société parce que sinon c'est sexiste vous ne pouvez pas prendre un antillais parce que c'est raciste vous ne pouvez pas prendre un musulman parce que c'est extrémophobe et puis en plus c'est pas vrai mais bon donc du coup l'homme blanc c'est impeccable vous n'êtes pas sexiste vous n'êtes pas raciste vous n'êtes pas homophobe vous n'êtes rien du tout l'homme blanc l'homme blanc hétéro aussi c'est nickel vous pouvez tout vous pouvez lâcher le feu donc du coup il faut déconstruire l'homme blanc sauf que ça ne veut rien dire encore une fois parce qu'en fait ils ont réussi à construire un homme blanc qui est le type qui bat sa femme qui ne regarde même pas ses enfants et qui est odieux et qui trouve le groupe par excellence l'homme blanc c'est le groupe d'accord le redhead comme on voit dans les films américains sauf qu'en fait en fait l'homme l'homme n'est pas comme ça je me demande toujours dans quel monde vivent les féministes parce qu'en général quand elles montrent les hommes c'est pas ceux que je connais donc c'est ça un grand mystère pour moi il faudrait un jour que je vis dans leur monde je vais rebondir sur un commentaire de Geoffrey il nous dit que depuis le droit de vote des femmes et bien il y a des différences dans le corpus électoral bon j'enjolive un peu la citation et il dit les femmes votent Macron il met sur le tapis une idée que beaucoup de gens ont c'est que le vote féminin est plus de gauche que le vote masculin est-ce que tu as déjà vu des statistiques dans tes études que tu fais à l'IREF qui parleraient justement de cette propension qu'auraient les femmes à voter plus à gauche que les hommes est-ce qu'il y a des différences de vote selon les sexes alors des différences de vote oui je crois qu'il y en a donc quand vous regardez les sondages de Harris Interactive de Challenge ce que vous voulez il y en a après il faut faire très attention à ça en fait quand vous êtes c'est facile de faire croire à une femme qu'elle subit des discriminations et en fait c'est facile de faire croire à n'importe qui qui subit des discriminations parce que quand on vous dit tu te rends compte c'est après tu seras payé 25% de moins toute ta vie si vous ne travaillez pas vous n'avez aucune raison de ne pas le croire en fait donc du coup vous me croyez vous me dites ouais quand même c'est insupportable il faut changer ça et donc derrière il faut voter à gauche mais en fait ça ça marche pour pour tout ce qu'on appelle les minorités c'est très facile si vous posez quelqu'un en victime il va l'accepter parce que c'est facile en fait en victime c'est simple mais donc les femmes seraient peut-être plus en victime on accepte ce statut on accepte ce statut et derrière la logique une fois qu'on s'est reconnu victime c'est d'adhérer au parti politique ou à la personne qui dit qu'elle va changer ça si vous êtes absolument convaincu que vous allez gagner 25% de moins toute votre vie c'est logique de dire ah bah ce personnage politique dit qu'il va faire quelque chose pour ça donc je vais voter pour lui moi encore une fois j'ai fait 4 ans dans une école qui était quand même très progressiste la seule raison pour laquelle j'en suis pas sorti féministe c'est que j'avais c'est que j'avais des parents ouais c'est ça mais enfin en fait c'est très très facile de montrer à quelqu'un qu'il est une victime de l'inscrire dans une posture victimaire c'est possible c'est possible mais encore une fois c'est pas tellement enfin c'est parce qu'en fait c'est encore une fois c'est facile de se poser en victime même si à la base on est pas forcément dans ce niveau là même si à la base on est plutôt on pense que c'est pas forcément exact on pourrait peut-être conférer c'est facile alors pour rester dans le monde du travail là j'ai lu dans les dans les articles de la presse qu'il y avait eu une sorte de purge au niveau de de France Télévisions il y a des femmes qui ont hargué du fait que dans les services des sports de France Télévisions il y avait essentiellement des hommes parce que c'est vrai que traditionnellement c'est plutôt les hommes qui commentent les matchs etc et elles ont obtenu des licenciements pour faire de la place donc on arrive quand même à quelque chose d'incroyable c'est à dire un combat pour l'égalité qui dégénère en discrimination parce que c'est une vraie injustice ressentie je suppose par la personne qui a perdu son emploi donc qu'est-ce que tu penses de ça c'est une injustice mais c'est absolument pas étonnant enfin vraiment pas du tout parce que vous avez déjà dans les dans des concerts dans des opéras pardon dans des musées vous avez déjà des personnes des blancs qui sont envoyés parce qu'il faut parce qu'il faut prendre des noirs mais ça c'est c'est en Angleterre je crois c'est arrivé en France ou pas ? non pas encore ? pas en France mais bon du coup il fallait bien que ça arrive donc moyennant quoi ça nous arrive pas sur le thème de l'ethnie de la couleur de peau plus exactement ça nous arrive sur le thème du sexe mais enfin c'était couru que ça allait nous arriver donc c'est évidemment une injustice et ça rejoint un peu cette idée que l'homme blanc est en fait la personne à abattre quand vous pouvez pas le déconstruire vous le virez et donc du coup en fait c'est aussi ce qu'on disait sur cette égalité forcenée qui veut qui veut reconstruire tout de suite un monde qui soit disant serait égalitaire c'est à dire que là vous regardez partout donc vous constatez qu'à France en terre il n'y a pas assez d'hommes et donc il faudrait il n'y a pas assez de femmes pardon et donc il faudrait une égalité donc vous virez tous les hommes mais c'est bon déjà c'est déjà effectivement il y a quand même des personnes derrière qui perdent leur emploi et ensuite c'est absolument pas c'est absolument pas logique par rapport à la réalité de la carrière professionnelle d'une femme qui va s'arrêter à certains moments voire pendant plusieurs années c'est pas du tout parce qu'on est dans un monde dans un monde patriarcal mais parce qu'elle préfère ou parce que ou parce qu'en fait c'est quand même une femme c'est la femme qui allait et qui accouch pas dans cet ordre donc du coup c'est elle qui va prendre le congé maternité c'est comme ça enfin le père ça sert à faire c'est du luxe le congé paternité pour un père pour une mère c'est plus essentiel donc en fait le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes dans un espace professionnel c'est pas forcément une preuve de discrimination et ensuite en admettant que c'en soit une et que France Inter soit un endroit de match soit un lieu de match si effectivement c'est mieux de le changer s'il y a des discriminations à la moche c'est mieux de le changer est-ce que pour autant ça nécessite de renvoyer des hommes ça c'est l'objectif d'aller toujours très vite et donc on va vous déboulonner une statue alors qu'il suffisait de construire une autre statue à côté là c'est pareil enfin je veux dire si vous voulez absolument qu'à France Inter il y ait autant de femmes que d'hommes attendez les départs à la retraite des hommes je veux dire ils n'ont pas arrivé quand même donc en fait c'est vraiment cet objectif on fait table rase donc on casse tout et puis après on construit sauf qu'encore une fois c'est pas comme ça que ça marche on fait pas une évolution correcte je vais te raconter un live que j'ai fait il y a plusieurs mois donc j'ai invité un historien qui s'appelle Philippe Fabry donc un gars assez connu qui a vraiment publié des livres qui ont fait date sur l'évolution des idées politiques à travers le prisme politique gauche-droite c'est-à-dire il est arrivé à la conclusion que les idées nouvelles apparaissent à l'extrême gauche et se déplacent progressivement vers la droite du spectre et donc là pendant que tu parlais je me suis dit mais l'extrême gauche où on trouve les féministes les plus énervées je dirais actuellement prône finalement l'utilisation de la race comme discriminant l'utilisation du sexe comme discriminant finalement ils introduisent par l'extrême gauche un nouveau racisme puisque ce qui caractérise les gens c'est pas leurs idées ou leur personnalité c'est leur couleur de peau ou leur sexe donc la question c'est la suivante ça donne le vertige ça veut dire que cette idée de racisme elle va dériver progressivement et passer dans tous les autres partis politiques ça ne va plus être cantonné à l'extrême gauche donc est-ce que les combats féministes ne sont pas totalement contre-productifs finalement les combats soi-disant pour préserver les minorités ne sont pas finalement le pire service qu'on puisse leur rendre c'est-à-dire réduire les gens à leur couleur de peau est-ce que c'est une régression alors je sais pas si la raison pour laquelle le féminisme les pires des femmes c'est lié au fait que les idées de l'extrême gauche finissent par passer à droite mais par contre c'est vrai que c'est un en fait la raison en fait le féminisme bon d'une part effectivement pousse les femmes à se considérer comme perpétuelles victimes ce n'est pas extrêmement sain pour la progression d'une vie personnelle et professionnelle en fait ça pousse les féminismes en fait les féministes sont en train d'élever les communautés les unes contre les autres c'est-à-dire que quand vous êtes une femme et que vous voyez un homme c'est forcément un ennemi et c'est forcément quelqu'un de mauvais et en fait si vous vous faites une blague en soi c'est sympa mais enfin je veux dire si vous faites une plaisanterie ah tiens je suis bien entouré parce que dans le métro il y a plein de filles vous allez mal le regarder vous allez le considérer comme un autre vieux machiste alors qu'il a fait une blague il ne vous a pas touché enfin je veux dire tout va bien c'est une plaisanterie c'est drôle en soi mais en fait vous en arrivez à un moment où l'homme qui vous parle alors que vous ne le connaissez pas est un ennemi vraiment je l'ai vécu je veux dire je l'ai mal regardé le gars en question alors que bon en soi c'est drôle mais et donc en fait c'est donc déjà et en fait justement du coup vous en arrivez à un moment normalement une cause juste est censée rassembler tout le monde quel que soit le sexe quelle que soit la cause politique si c'est une cause politique enfin une cause juste c'est censé rassembler quelles que soient les quelles que soient les personnes et le féminisme est en train de s'empêcher de prendre les hommes qui sont pas qui refusent d'être déconstruits c'est à dire qu'ils refusent d'accepter qu'en fait ils sont des violeurs en puissance c'est ça quand même donc du coup bah les hommes n'y vont pas donc du coup bah et en plus non seulement ils y vont pas mais en plus du coup ils disent bah en fait les féministes vous êtes bien mignonnes mais enfin moi je suis pas un violeur en puissance donc il faut arrêter et donc là les féministes vont vous expliquer qu'enfin il y en a toujours que pour les hommes qu'il faut arrêter que si que de toute façon vous êtes des enfoirés donc il y a vraiment une guerre des sexes qui est en train de se mettre en place et qui du coup va faire qu'en fait le féminisme soit ça va ça va très très mal se terminer soit ça va faire un flop complet parce que en fait vous pouvez pas au bout d'un moment tenir un combat qui est basé sur la haine de tout ce qui n'est pas vous c'est à dire de tout ce qui n'est pas une femme ou un homme déconstruit pour être un homme déconstruit je vais te donner un exemple de justement cette espèce de différence qui est faite selon le sexe donc c'est un exemple assez rigolo donc tu sais que dans l'histoire littéraire il y a pas mal d'oeuvres qui ont été écrites sous pseudo et parfois sous pseudonyme de sexe inversé par exemple Aurore Dupin elle signait George Sand tu vois J.K. Rowling pour faire quelque chose de plus contemporain qui signe Robert Galbret donc elle signe d'un nom d'homme et donc très récemment c'est en Espagne que ça s'est passé et bien il y a le prix littéraire le mieux doté du monde avec un prix d'un million d'euros qui a été attribué à Carmen Mola et donc toutes les féministes ont applaudi c'est formidable quelle sensibilité féminine c'est vraiment la supériorité se voit immédiatement et en fait Carmen Mola c'était un pseudonyme mais ça personne ne le savait et les écrivains c'était trois hommes donc il y a un trio masculin qui est arrivé et là l'assemblée s'est figée et la façon de voir l'oeuvre était complètement différente est-ce que ce n'est pas une illustration de de la folie actuelle en quelque sorte c'est-à-dire on considère qu'une personne a du talent en fonction de son sexe et si ce n'est pas le bon sexe ben non il n'y a plus de talent c'est totalement ça c'est exactement comme les prix Goncourt qui soi-disant devraient absolument être mis à des femmes mais en fait ce qui est un peu drôle aussi c'est comme les bébés qui ont soi-disant les yeux de leur père et en fait ils sont adoptés c'est un peu le même principe en fait il y a l'art c'est lié à une personne c'est pas lié à un sexe j'ai déjà lu des femmes qui avaient un style hyper mordant et qui n'avaient pas un style hyper sensible enfin ça c'est aussi la grande hypocrisie des féministes c'est que bon d'un côté vous êtes une femme vous n'êtes pas obligé de porter des jupes mais d'un autre côté vous inquiétez pas que les trans les transsexuels ils vont être habillés de manière assez féminine quand même enfin bon donc en fait il n'y a pas de en l'occurrence pour l'écriture mener à un tel niveau parce que pour avoir gagné un prix j'imagine c'est un bon niveau d'écriture en l'occurrence c'est pas lié à un sexe c'est lié à la sensibilité d'une personne qui est extraordinairement différente d'une personne à l'autre c'est pas une question de sexe mais par contre oui enfin c'est ce qui est très drôle c'est que si ça se trouve le prix ils ont fait attention à la tribune à une femme c'est sûr que ça peut être c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant ce que tu disais la sensibilité n'est pas donc c'est certainement des romans les livres pour ce prix est-ce que tu penses qu'il y a une écriture masculine et une écriture plutôt féminine selon la sensibilité mais justement non justement non c'est une écriture qui est propre à une personne d'accord et qui en plus peut changer au fur et à mesure de la vie de la personne mais honnêtement alors je n'ai pas fait des études d'art mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait vraiment une écriture masculine et une écriture féminine franchement ça m'étonnerait bon alors moi je vais te donner un autre ressenti alors au niveau des romans moi je ne lis pas de romans je lis beaucoup mais plutôt des livres qui m'appellent des livres techniques ou des livres de philo des choses comme ça par contre j'ai une autre passion c'est le vin voilà j'adore le bon vin et bien bon c'est peut-être subjectif mais quand le vin est fait par une vignerone et bien je sens la différence de toute façon il y a certainement il y a peut-être des arts ça se sent dans le vin ça se sent dans la bouteille oui mais typiquement si tu prends la couture ça se voit que les mannequins sont assez androgynes parce que les couturiers n'aiment pas trop les femmes donc du coup les mannequins vont être androgynes et les vêtements qui vont dessus vont être assez androgynes aussi mais donc il y a des mais c'est pas une question de masculin ou de féminin en l'occurrence c'est une question de sexualité donc pour le vin c'est peut-être enfin je sais pas s'il y a vraiment je suis vraiment pas sûre qu'on puisse dire que parce qu'on est un homme on fait les choses plutôt comme ça et parce qu'on est une femme on fait les choses plutôt comme ça honnêtement ça m'étonnerait il y a évidemment dans le physique et dans certaines compétences physiques il y a des différences évidentes mais dans l'intellectuel les goûts sont peut-être plus souvent les goûts féminins en fait c'est vrai que quand on fait un vin on a la possibilité quand on fait la vinification de faire ressortir tel ou tel caractère selon la manière dont on s'y prend et c'est vrai que je pense que dans le goût féminin c'est pas les mêmes choses qui sont appréciées dans le vin que dans le goût bon typiquement les vins il y a des vins on dit ah celui-là il est viril c'est-à-dire les tannins sont assez mordants c'est très concentré l'attaque est immédiate et puis il y a des vins qui sont plus en dentelle bon bref mais enfin on n'est pas là pour parler du vin on va revenir au coeur du sujet donc on a les hommes blancs qui sont sommés de se déconstruire et pourtant on n'entend jamais une injonction faite aux femmes de se déconstruire elles aussi donc et puis dans le même temps on nous affirme sans cesse que les hommes et les femmes sont interchangeables donc comment est-ce que tu expliques ce paradoxe mais alors en fait ça va venir de dire que les femmes doivent être déconstruites et en fait ça vient déjà déjà un peu là parce que vous avez maintenant on vous explique que la femme doit absolument pouvoir refuser de s'épiler qu'elle doit absolument pouvoir refuser de porter un soutien-gorge alors que bon c'est lié à des différences corporelles qui mènent à des différences vestimentaires donc c'est pas complètement absurde de proposer ça et vous avez surtout en fait le refus de l'idée qu'une femme peut être mère en fait c'est ça c'est un refus de l'idée que la femme peut être mère et surtout qu'elle peut pas tout le temps être mère vous avez toujours les féministes qui s'offusquent parce que dans les médias on vous dit Machine a eu un enfant à 42 ans et les féministes disent mais enfin une femme n'est pas un pot de yaourt c'est scandaleux alors la femme n'est pas un pot de yaourt mais il arrive quand même un moment où elle est ménopausée donc effectivement une femme qui a un enfant surtout si c'est son premier à 42 ans c'est notable c'est pas scandaleux c'est notable c'est tout voilà la même chose arrive bientôt donc on a déjà commencé à déconstruire les femmes on a déjà commencé à dire après tout la femme est un homme comme les autres après tout bon voilà toutes ces différences n'existent pas mais le problème c'est que c'est que du coup le féminisme est un peu bloqué dans une vision fausse de la société une vision fausse de l'homme une vision fausse de la place de la femme dans l'entreprise elle n'arrive pas à comprendre à comprendre la société et donc à comprendre les vrais problèmes des femmes on revient au fait qu'une femme a besoin d'être en sécurité que le féminisme ne comprend absolument pas ça le féminisme pense que la femme a besoin d'avoir le pronom le pronom yel dans le dictionnaire alors qu'à part au scrabble ça ne sert à rien donc du coup et en plus il paraît qu'il y a un dictionnaire du scrabble et que l'yel n'est pas du temps donc du coup le féminisme arrive à des faux combats avec une qualité salariale par exemple encore une fois qui est passée de 25 à 16% et qui en fait est à 30 bon bref et le féminisme n'arrive pas à comprendre les différences les vraies différences et l'intérêt d'une différence c'est d'être acceptée c'est d'être intégrée et c'est d'être sublimée le fait qu'une femme ait des enfants on devrait pouvoir se dire bon bah très bien l'entreprise va adapter si la femme veut rester à l'entreprise et bah l'entreprise va adapter la carrière de la femme en je sais pas moi avec du télétravail n'importe quoi avec des erreurs arrangées elle va adapter les choses pour que la femme puisse poursuivre au mieux et la femme elle va évidemment adapter sa façon de travailler c'est un travail ensemble et que les féministes n'arrivent pas à comprendre pour les féministes en fait les féministes n'arrivent pas à comprendre que ce problème existe et que c'est pas grave c'est une différence non je pense pas qu'elles n'arrivent pas à le comprendre c'est leur idéologie les poussent à se mentir en quelque sorte c'est ça c'est l'idéologie avant la vérité tout simplement et donc du coup elles coulent tout le monde dans le même moule sauf que le problème c'est que du coup ça nivelle par le bas c'est à dire qu'à la fin vous allez avoir une égalité où tout le monde aura perdu toutes ses richesses donc du coup vous allez avoir voilà de toute façon c'est la suite inéluctable de la marche vers l'égalitarisme c'est l'appauvrissement généralisé et le système qui s'effondre sur lui-même c'est un bûcheron qui me racontait que je ne sais quel élule il me disait c'est scandaleux vous n'avez pas assez de femmes dans votre équipe c'est à quoi il répondait bah oui mais en même temps on va couper du bois c'est elles qui ne veulent pas venir aussi on ne les empêche pas oui mais du coup il faut que vous vous adaptiez pour que les arbres soient moins lourds ah bon ? mais oui on choisir les arbres pour que ce soit faisable pour les femmes mais c'est ridicule l'entreprise a besoin d'un arbre on le coupe et bon il se trouve que c'est que des hommes mais en fait c'est pas grave on n'a pas empêché une femme d'être du chou j'imagine que s'il y a une bodybuilders qui se pointe elle va être embauchée moi qui suis enseignant on pourrait dire la même chose des profs qui sont essentiellement des femmes je crois qu'on est à 70% de femmes dans l'enseignement et là par contre bizarrement on n'en parle pas c'est ça et alors on n'en parle pas et puis les féministes aiment beaucoup expliquer que les métiers les plus pénibles sont faits par des femmes et que tel métier est que féminisé ou que tel métier est que avec des hommes virilisés ça doit dire mais en fait bon déjà c'est pas forcément grave en fait l'important c'est où vont les personnes si elles veulent être en style très bien soyez en style le mieux c'est de laisser faire la liberté les métiers qui leur conviennent alors j'aimerais bien revenir sur le concept du début ce concept de féminisme de droite et de féminisme de gauche donc le féminisme dit de droite c'était le féminisme des origines qui voulait arriver à l'égalité des droits et donc plus de justice quand il y avait vraiment des situations injustes est-ce qu'il existe encore ce féminisme est-ce qu'il y a encore une raison d'être pour le féminisme de droite ouais ah bah évidemment ça c'est le le féminisme de droite a encore des raisons d'être parce que il y a des endroits où les femmes déjà il y a des endroits où les femmes ne sont pas les égales des hommes ça c'est au Moyen-Orient c'est enfin je veux dire il y a des pays où les femmes se font mutiler par l'excision où elles ont des interdictions diverses où elles ont des mariages forcés donc le féminisme de droite en France on a certains endroits où on ne peut pas vraiment dire que la femme et l'homme soient égales mais aussi vous voyez tout le monde est-ce qu'il y a encore des groupes féministes dits de droite ça existe encore ça ? oui le collectif némésis qui se bat pour la reconnaissance des on s'attèle vraiment au problème des agressions contre les femmes donc oui ça existe c'est bien c'est encourageant le collectif némésis pardon qui s'occupe de ça on n'en entend pas beaucoup parler dans les médias ah bah non parce que les médias préfèrent c'est un peu plus vendeur de s'occuper de l'écriture inclusive que de s'occuper des femmes qui se font violer dans les cités c'est un peu plus on va pas dire glamour mais enfin c'est un peu plus enfin si c'est vendeur mais le problème c'est que vous allez vous faire traiter de raciste c'est ça parce que pas de bol c'est toujours enfin c'est quand même souvent les mêmes profils donc oui les journaux les journaux n'en parlent pas mais parce que aussi ils vont ils vont enfin soit le au mieux le journal sera raciste et au pire ce sera le collectif donc en fait ils n'en parlent pas mais ça existe ça c'est encore assez jeune je crois que ça a 3 ans ou 4 ce collectif donc c'est pas encore aussi tu as déjà été en contact avec des membres de ce collectif parfois oui d'accord oui mais donc oui ça m'arrive mais c'est un collectif qui fait des actions moins médiatiques que certaines actions du féminisme d'extrême gauche où elles se mettent seins nus les comment on les appelle les les fémens les fémens voilà tout à fait donc on a quelque chose de très médiatique et choquant c'est souvent le mode opératoire de la gauche c'est les collages c'est les collages les les fémens je ne sais pas si on a encore tant que ça à une époque on avait beaucoup il y a quelques 6 ans mais maintenant c'est les collages le collectif Nemesis fait aussi quelques collages avec des souvent un peu chocs les européens ne sont pas des frontières violables par exemple d'accord ou alors ils ont le rape fuji qui est la la contraction de réfugiés et rape parce que rape ça veut dire violer pour expliquer qu'accueillir les gens c'est bien mais enfin s'ils vous violent derrière c'est quand même embêtant donc voilà elles font des collages elles font elles font beaucoup de après l'objectif c'est aussi d'en parler parce qu'en fait si vous ne vivez pas dans les dans les dans les territoires où ça arrive même si maintenant ça arrive dans de plus en plus de territoires vous ne le savez pas l'objectif en fait c'est de casser le politique exactement en fait c'est ça le premier objectif c'est de faire comprendre aux gens que ça existe on est quand même à une période j'aimerais avoir ton ressenti là dessus on est quand même à une période surtout avec cette campagne pour les présidentielles où le plafond de verre du politiquement correct il est en train de se lézarder il y a pas mal de sujets qui sont mis sur la table qui n'étaient même pas pensables il y a encore un an et en fait pour ça il faut qu'il y ait des personnes qui ont un certain charisme qui vont devant les médias pour expliquer les choses devant les écrans et en fait il faut des personnes c'est surtout comme ça qu'on ne pose pas je crois qu'on arrive à peu près au bout du live donc allez on termine par la dernière question mais je crois qu'on a déjà plus ou moins répondu c'est pourquoi la gauche échoue-t-elle à résoudre les problèmes actuels des femmes parce qu'en fait la gauche n'arrive pas à comprendre la femme la gauche n'arrive pas à comprendre la femme parce qu'en fait quelque part pour la gauche une cause féministe c'est une cause qui nie la femme ça m'a marqué dans la la campagne la campagne pour le hijab on a tous eu qu'est-ce que c'était la liberté non la beauté dans la diversité comme la liberté est dans le hijab déjà hijab et liberté le maître dans la même phrase il fallait quand même y aller on voit pas les mêmes ordres et en plus justement le hijab c'est ça et en plus le hijab ça gomme justement la beauté c'est fait pour ça c'est fait parce qu'une femme est une vie de tentatrice et que donc elle ne doit montrer ni ses cheveux ni rien de tout et en fait vous avez un certain à chaque fois c'est très courant de voir une femme qui se prend en photo qui porte mal son hijab parce qu'on voit son cou parce qu'on voit ses cheveux etc c'est très courant de voir une femme qui porte mal son hijab qui du coup se fait insulter et on lui dit de retirer sa photo parce qu'elle prend des péchés parce que je sais pas trop quoi parce que du coup on la voit la photo et donc c'est pas bien il faut qu'elle l'enlève donc le hijab c'est typiquement ce qui nie la femme puisque le but c'est de la cacher quand même voilà donc bon je sais pas ils ont vraiment rien compris à ce qu'il fait la femme c'est à dire à ce qu'il fait la femme et donc ils prennent une cause qui la nie complètement encore une fois pour défendre les femmes il y a du travail enfin il y a tout ça tout simplement le fait que le tropisme de gauche consiste à faire passer l'égalitarisme avant l'individu finalement il ne considère pas la femme en tant qu'individu le gauchisme considère la femme le gauchisme pardon en fait ils se concentrent sur des combats qui n'ont rien à voir c'est à dire qu'ils ne comprennent pas ce que c'est la femme aujourd'hui ils ne comprennent pas que la femme est devenue maintenant relativement les mêmes droits que les hommes et qu'en fait ils ne sont pas censés se servir de la cause féministe pour des combats qui n'ont absolument rien à voir mais en fait pour la gauche si c'est contre la culture occidentale c'est contre l'homme donc c'est féministe c'est ça la logique sauf que en fait ça n'a absolument aucun sens les femmes sont juste un moyen pour eux c'est un moyen d'arriver à leur fin je ne sais pas si c'est volontaire ou pas mais c'est un peu ça ils ne comprennent pas et encore une fois ils ne peuvent pas comprendre parce que les combats de la femme aujourd'hui c'est la sécurité et la gauche est très mauvaise pour garantir la sécurité surtout si du coup il faut s'occuper de problèmes qu'elle appelle voilà des problèmes finalement qui vont à l'encontre de l'idéologie diversitaire de l'idéologie du vivre ensemble du monde de bisounours quoi voilà c'est un peu ça c'est ça bon bah écoute Adéliaïde ce sera le mot de la fin parce qu'on est à 20h donc merci pour ta présence c'était un super live sur un sujet qui est peu abordé sur la gauche m'a tué donc un sujet important donc merci infiniment et on espère te revoir très rapidement bonne soirée bonne soirée merci pour ta présence merci pour ta présence